Musique Faire vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 au-delà de la capitale, porter leur valeur, c'est l'objectif de Terre de Jeux. Lors de la 70e étape des drapeaux, des collégiens de la commune ont pu rencontrer des anciens sportifs et participer à une partie d'Andy Basket. Mieux accompagner les patients atteintes de cancer du sein, les rassurer, leur expliquer, les guider, échanger le rapport soignant-soigné, c'est la mission de l'Institut Alpin du sein à la Clinique Beldone. Seul établissement de ce genre sur le territoire, il célèbre sa première année. Et puis Anne Brochet est en résidence à la MC2 de Grenoble. Après la phase de création, place pour l'autrice et comédienne à la Seine. Odilello, c'est à découvrir jusqu'à vendredi, un seul en scène qui entremet l'image onirique projetée et travail chorégraphique. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du mercredi 12 octobre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les JO, c'est leur domaine. Plus que 661 jours avant le coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris 2024. Cette semaine, la tournée des drapeaux, symbole de l'olympisme, faisait halte dans un collège de domaine, accompagnée de représentants du comité olympique et paralympique français, avec une mission mobilisée pour le plus grand événement sportif jamais organisé en France, à partir glorie. Les JO de passage à domaine. Au collège La Moulinière, les élèves ont accueilli les drapeaux olympiques et paralympiques pour une journée sur le thème des Jeux. Un seul objectif, incarner l'esprit olympique de Paris 2024. Aujourd'hui, place au basket fauteuil, une discipline paralympique qui a mis à rude épreuve ces collégiens. En fait, c'était assez bizarre parce que de ne pas bouger les pieds, ça m'a dérangé et ça fait beaucoup forcer les bras. Je viens de faire un match, un tout petit match. Et ouais, j'ai déjà des ampoules. Voilà, c'est physique. On voit comment les personnes qui ont ce handicap, ils peuvent, entre guillemets, participer aux activités. En fait, elles peuvent faire toutes sortes d'activités comme nous, on peut le faire. Après avoir difficilement fait rentrer le ballon dans le panier, les élèves ont pu rencontrer des champions. David Smetani, nageur olympique, et Thierry Ré, ancien champion olympique de judo. Ils ont répondu présents pour parler de leur expérience et pour, pourquoi pas, faire naître des vocations. Avec le label Terre de Jeux 2024, les JO s'exportent dans toute la France. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, le comité a décidé de rassembler toutes les collectivités territoriales qui le veulent sous la bannière olympique. Les Jeux de Paris 2024, olympiques et paralympiques, peuvent être partagés avec tout le monde. Les territoires nous importent beaucoup. On ne va pas seulement organiser des Jeux et des compétitions à Paris et en Ile-de-France, mais il y a plein d'autres programmes, dont un programme qui s'appelle Terre de Jeux, qui permet notamment aux scolaires, mais aussi aux clubs, aux associations, aux élus, aux mairies, aux départements, de s'impliquer dans l'aventure olympique. Terre de Jeux 2024 est aussi là pour insuffler une dynamique. Il valorise alors les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants, avec des actions concrètes. L'héritage commence aujourd'hui pour que dans chaque commune, dans chaque école, dans chaque collège, on puisse mettre en place des actions pour développer la pratique du sport et de l'activité physique et sportive. Et ça ne doit pas s'arrêter à 2024, tout ça doit perdurer. Sur les 512 communes iséroises, seuls 70 sont labellisées Terre de Jeux. Le label est aussi la porte d'entrée pour faire vivre aux Isérois tous les programmes de Paris 2024, comme l'Olympiade culturelle, le marathon pour tous ou encore la semaine olympique et paralympique à l'école. En Isère, Bourgouin-Jailleux, Voiront et Le Voironnais, Chirol et Sassenage seront également centres de préparation aux Jeux et proposeront leurs équipements aux sportifs. Octobre Rose, le mois d'information et de dépistage coordonné du cancer du sein pour les femmes entre 50 et 74 ans se poursuit. Lorsqu'une tumeur est détectée, c'est tout un parcours de soins qui se met en place, souvent difficile à appréhender. C'est pourquoi l'Institut Alpin du sein a été créé l'année dernière à la Clinique Beldone. Les patientes peuvent y pousser la porte après le diagnostic et y trouver des explications, une écoute et des conseils personnalisés. J'ai déjà eu un cancer il y a 15 ans et donc l'Institut n'existait pas. On était très bien suivis au niveau chirurgie, les médecins, tout ça, mais après on était un peu laissés à soi-même pour tout le reste. Et là, justement, le docteur Desmond a mis en place cet Institut et c'est vraiment super parce qu'on a une écoute, on a des conseils. Il y a plein de médecines parallèles comme l'acupuncture, la réflexologie. Il y a plein de choses où on nous aiguille pour aller voir des supports parallèles. Et je pense que ça, c'est vraiment un bienfait pour les patientes parce qu'il y a aussi un psychologue. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a aussi un organisme où on peut aller voir pour les prothèses mammaires, pour les prothèses capillaires. Et ils sont, enfin j'y étais hier et ils ont une écoute vraiment sensationnelle. Et puis là aussi, on a une écoute vraiment très bien. Donc oui, ça, c'est un, enfin moi je trouve que par rapport à il y a 15 ans, il y a vraiment un énorme progrès qui a été fait pour le soutien des personnes qui sont atteintes d'un cancer du sang. Et si vous souhaitez en savoir plus, le président de l'Institut Alpin du Saint et l'une des deux coordonnatrices sont les invités du dernier numéro de Check-up. Prochaine diffusion samedi à 20h. Du lourd, dans le contrat de plan État-région 2021-2027, l'un et l'autre vont investir à part égale pour financer les projets du territoire pour un total de 4,4 milliards d'euros, dont plus de 395 millions d'euros pour le département de l'Isère, mais hors du secteur de la métropole de Grenoble. On relèvera par exemple la création d'ascenseurs vallées entre Bourdoison et Uez, entre Alpes d'Uez et les Deux Alpes, ainsi qu'un projet entre Alvar et Le Collet, mais aussi l'implantation du musée de la résistance et de la déportation dans le palais du Parlement dauphinois, la restructuration des caves de Chartreuse ou encore la rénovation du centre d'entraînement et de formation du GF38. Un havre dans mobilité est prévu pour 2023. La station des Deux Alpes sera-t-elle en mesure d'accueillir la Coupe du Monde de Snowboard Cross les 28 et 29 octobre prochains ? La première chute de neige de la saison, vous voyez sur les images, et ce n'était pas terrible, remonte à fin septembre et pas le moindre flocon depuis. Les staffs des équipes de France, les représentants de la Fédération internationale du ski et du diffuseur d'images devraient statuer mardi, mais ils ont décidé de se donner jusqu'à la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. En jeu, également les épreuves de ski-cross dès 4 et 5 novembre. Selon les météorologistes, un flux venu du Maghreb devrait apporter une chaleur inhabituelle pour la saison sur tout le pays dès dimanche soir. Hey Jda, mais je ne vous garantis pas la prononciation, ça veut dire au revoir en suédois. Les brûleurs de loups quittent la Ligue des champions battue mardi soir 7 buts à 4 par le Frolanda Gordborg. Quatre buts, c'est quand même deux fois plus que lors de leur affrontement à Pôle Sud la semaine dernière. Deux de Flavian Derr, un de Julien Munoz et un du capitaine Joël Champagne. Bilan de la compétition pour les champions de France, 6 défaites en 6 matchs. Retour en Ligue Magnus vendredi pour Grenoble avec la réception de Chamonix. Elle fait fondre la glace. Odile et l'eau 2 et avec Anne Brochet, c'est cette semaine à la MC2. La comédienne connue au cinéma pour ses rôles de Roxane dans Cyrano ou dans Tous les Matins du Monde, s'est tournée ces dernières années vers la réalisation avec Rêves de Mouettes, diffusée la semaine dernière à la Cinémathèque à Grenoble, mais aussi l'écriture et le théâtre. Crée en collaboration avec la MC2, elle joue jusqu'à vendredi son premier seul en scène sur la scène grenobloise. Lina Badreddin l'a rencontrée lors d'une répétition. C'est l'histoire d'Odile, femme ordinaire de 55 ans qui n'a plus d'enfants élevés, elle vit seule et n'a pas réellement de travail. Elle survit grâce à l'eau, un seul en scène poétique et aquatique, écrit et interprété par Anne Brochet. C'est une pièce très optimiste qui va raconter qu'à force de faire des longueurs et des longueurs et repartir dans le souvenir et repartir dans sa vie, repartir vers l'essence du vivant, c'est-à-dire le moment où la sortie des eaux pour commencer à ramper et à se mettre sur ses jambes, elle va revenir à cette ère du vivant pour renaître. Avec cette pièce Odilello, Anne Brochet souhaitait travailler sur un challenge d'écriture et de corps. Elle a donc choisi de confier la mise en scène à une chorégraphe Joëlle Bouvier. On a cherché à mettre le corps en action, à incarner le texte qu'Anne avait écrit et à trouver les actions qui convenaient pour pouvoir aboutir ce spectacle à la fois dans l'espace et puis que son corps soit porteur de ce qu'elle était en train de raconter. Odile laisse parler son corps, celui qui ressent ses émotions et ses décisions, pour plonger dans l'univers de ses souvenirs, entrecoupés par ses impressions fugaces. Odile, c'est un hommage à Ondine de Giraudot qui est la scène, le personnage que toutes les jeunes filles qui veulent faire du théâtre interprètent et puis à un moment donné dans sa vie, on joue Odile qui est la suite. Et Odile est aussi un hommage au peintre Odilon Rudon et à son univers onirique. Anne Brochet qui reviendra à la MC2 en mars 2023 avec Philippe Toretton pour « Tout mon amour » de Laurent Mauvignier, mise en scène par Arnaud Meunier, directeur de la MC2. La basse-cour qui fête ses dix ans reçoit jeudi et vendredi Aurélien Cavagna. L'humoriste viendra pousser un cri du cœur, c'est le nom de son spectacle. Délivré comme un conte, imaginé comme un road movie, ce seul en scène aux multiples personnages raconte les véritables problèmes de cœur d'Aurélien Cavagna. Sur scène, un piano accompagne son histoire entre les personnages tous réels ou presque. Si on parlait à 19h15, 20h15 et 23h15, Thibaut Leduc reçoit le duo de musiciens grenoblois Bobato, le freerider Mathieu Navio parrain des prochaines rencontres cinémontagne et puis Patrick Piovezon qui viendra avec son livre sur son parcours de secouriste de la CRS Alpes. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec Jeanne Hadède qui sera en concert jeudi soir à Grenoble à la Belle Électrique pour présenter son nouvel album « By Your Side » avec pour une fois une incursion en français avec ce titre qui se prête bien au moment. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada